Musique Bienvenue. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour la conférence de presse pour le lancement de cette 23e campagne de financement pour la fondation du CLSC-CHSLD de l'Érable. Sans plus attendre, je vais laisser son président vous adresser quelques mots. Alors, bonjour. Il me fait plaisir de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenus à cette conférence de presse qui lance officiellement la 23e campagne de financement de la fondation du CLSC-CHSLD de l'Érable. Je vous présente d'abord l'équipe de bénévoles qui compose le conseil d'administration 2013 de la fondation. Vice-président Pierre Lamonté, secrétaire Nancy Manigam, trésorier Mario Heinz, nos directeurs et directrices Louise Boisvert, Gilles Gosselin, Mariette Goulet, Jessie Houle, Josée Simonot, représentante du CSSAE et Antonio Vigneault et moi-même, François Biron, président. Pour notre 23e campagne, nous sommes heureux de vous présenter nos coprésidents d'honneur, M. André Grenier, président de la Caisse Desjardins de l'Érable et M. Yvon Junior-Fizette, président de la Caisse Desjardins du Sud de l'Aubinière. Alors, tout d'abord, M. Grenier, agronome de formation. M. Grenier est consultant en gestion d'entreprises agricoles depuis les 25 dernières années. Et aussi un conférencier et un formateur reconnu par plusieurs maisons d'enseignement et organismes agroalimentaires. Son entreprise, question de conseil, est située à Briseville. M. Grenier a toujours été engagé dans sa communauté et un fier ambassadeur des valeurs sociales, chère et coopérateur depuis 1992. Président de la Caisse Desjardins de l'Érable depuis 2007. Il siège également sur différents comités de travail au sein du mouvement Desjardins. M. Fizette. Diplômé en horticulture léguminière et fruitière, M. Fizette est copropriétaire d'une entreprise spécialisée dans la production de pommes de terre pour le marché de la table. La ferme Fizette incorporée de l'Érable, en plus d'assumer la présidence de la Caisse Desjardins du Sud de l'Aubinière. Il est engagé au sein de la Corporation de développement économique de l'Érable et de la Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec. Ça va aller mieux avec des pommes de terre depuis plusieurs années. Pour M. Fizette, les valeurs coopératives sont des éléments de réponse pour relever les défis reliés à l'emploi, au vieillissement de la population et aux services offerts en région. L'alliance des deux Caisse Desjardins à notre Fondation permet de mettre en commun nos forces respectives pour aussi rejoindre un plus grand nombre de donateurs. L'amélioration des soins et des services offerts sur notre territoire par l'achat d'équipements et le rehaussement des installations serviront précisément aux engagements dans le besoin. Les administrateurs de la Fondation du CLSC-CHSLD de l'Érable sont honorés de la participation de M. Grenier et M. Fizette à notre 23e campagne de financement. Votre implication et votre engagement à notre cause représentent pour nous une garantie de réussite. Soyez assurés que l'équipe des administrateurs et les nombreux bénévoles mettront tout en œuvre pour vous surporter dans cette mission. À titre de président, je tiens à remercier la population de toute la MRC de l'Érable qui appuie l'œuvre de la Fondation, et ça depuis plusieurs années. « Sachez que votre précieuse générosité contribue et envoie un message important aux administrateurs et aux bénévoles, soit celui de poursuivre leur action et d'améliorer la qualité des soins et services, autant en préventif qu'aux soins court et longue durée. » Il bénéficie de toutes les retombées de notre campagne de financement. Je laisse maintenant la parole à M. Fizette et M. Grenier. Merci. Bonjour à tous. D'abord, je tiens à remercier M. Biron pour la chaleur de sa présentation. Merci. M. Grenier et moi sommes très heureux d'intégrer les rangs de la belle équipe de bénévoles qui gravitent autour de la fondation du CLSC-CHSLD de l'Érable. Plusieurs d'entre eux sont ici aujourd'hui et je tiens à les saluer. Comme vous le savez, les caisses et jardins de l'Érable et du Sud de l'Ominère sont enracinés dans leur milieu depuis de nombreuses années. Nos employés, nos membres et nos clients habitent pour la plupart dans notre région et ce sont eux qui ont contribué au succès de nos institutions financières. Nous avons un respect infini pour ces personnes et nous voulons tout naturellement leur manifester notre reconnaissance par notre engagement communautaire et financier au nom de la santé. Ce matin, je me sens privilégié et extrêmement fier d'agir à titre de co-président d'honneur pour notre campagne de financement 2013. Et je vous assure que je mettrai toute mon énergie au service de ce grand défi. Nous nous sommes fixés un objectif ambitieux mais réaliste de 95 000 $ que nous voulons atteindre grâce à la générosité des entreprises et de la population de la région. Contribuer à atteindre cet objectif, c'est s'assurer un retour sur l'investissement pour une meilleure qualité de vie chez nous. La réputation des gens de l'érable, en ce qui a trait à leur sens de l'engagement et de leur générosité, n'est plus à faire. Je suis donc confiant que, malgré le fait que vous êtes sollicités régulièrement, vous allez nous appuyer dans cette mission indispensable à la qualité de vie des personnes qui sont souvent un parent, un enfant, un collègue ou même un ami. La fondation du CLSC, CHSLD de l'érable, a maintenant besoin de notre aide, de votre aide. J'espère que vous serez plus nombreux que jamais à coopérer pour atteindre l'objectif de notre fondation. Je vous remercie à l'avance. Bonjour à tous, M. Biron, Mme Simonneau, Mesdames et Messieurs et administrateurs de la fondation, représentants des médias. C'est un privilège pour moi d'assumer la coprésidence d'honneur de cette 23e campagne de financement de la fondation CLSC-CHSLD de l'érable. Je n'ai pas à vous convaincre, vous savez comme moi, que son rôle dans la grande région de l'érable est essentiel. Chaque jour, à Péciville, comme à Princeville, Lister et Saint-Ferdinand, les personnes malades et les aidants naturels qui leur viennent en aide profitent de ces bienfaits. Vous savez, à tous les jours, je fais le vœu, tout comme vous, que ma famille et mes proches soient et demeurent en santé. Et, dans le camp où nous aurions besoin de recevoir des soins de santé, je m'attends bien sûr, tout comme vous, à ce qu'ils soient de qualité, puisque ces personnes sont évidemment très chères à mes yeux. À titre de dirigeant d'entreprise, je suis également conscient que pour offrir des soins de santé de qualité, tout comme nous devons offrir des services de qualité à nos organisations, il faut que les gens s'engagent, s'investissent, se concertent, travaillent en équipe, et ce, pour aller toujours plus loin, pour demeurer à la fine pointe de ce qui se fait de mieux. Tout comme la Fondation, Desjardins vise à favoriser l'accès à des services et des soins de qualité pour tous les citoyens de la région. Mettre notre force humaine et financière au service des gens, c'est une façon pour nous de contribuer au mieux-être des personnes et de notre collectivité. C'est d'ailleurs parce que nous en avons fait une priorité que nous annoncions l'automne dernier un don majeur de 100 000 $ sur 5 ans pour soutenir la mission de la Fondation. La santé est certainement ce que nous avons de plus précieux et c'est pourquoi nous faisons appel à votre générosité. Je suis convaincu que, comme moi, vous êtes sensibles aux besoins grandissants de notre Fondation. Plusieurs activités auront lieu au cours des prochains mois afin d'amasser des sous et votre participation sera un témoignage éloquent de l'importance que vous accordez à notre Fondation. Le 9 avril, le traditionnel cocktail bénéfice accueillera le conférencier Marcel Bouchard, également chroniqueur à Salut Bonjour. M. Bouchard nous propose une conférence intitulée « Le mouvement, c'est la vie ». Le 7 juin, le déjeuner et le tournoi de golf annuel offriront une belle occasion de joindre l'utile à l'agréable et de faire un don à la Fondation et de jouer en même temps un 18 trous en bonne compagnie. Finalement, devant le succès qu'a connu le premier souper bénéfice, nous renouvelerons l'expérience le 11 septembre prochain. Comme vous pouvez le constater, nous aurons au cours de l'année des activités pour tous, donc plusieurs façons de contribuer. Rappelez-vous que l'important, c'est de donner, pour ceux que vous aimez et peut-être pour vous qui sait. Merci d'être ici aujourd'hui et merci d'être des amis de la Fondation. Merci. Alors, merci M. Fizé et M. Grenier. Alors, j'aimerais ça que Mme Josée Simonneau, représentante du CSSAE, et aussi sur le conseil d'administration de la Fondation, prenne la parole, s'il vous plaît. Bonjour. Alors, au nom du Centre de santé et des services sociaux d'Hermes-Tabesca de l'érable, et en mon nom personnel, je tiens à remercier nos deux co-présidents d'honneur pour la prochaine campagne de financement. Il est évident que par votre fonction et les membres que vous représentez au sein des caisses, il est évident que pour nous, la Fondation, ça ne sera que bénéfique pour amasser encore plus de sous et répondre aux besoins exprimés à la Fondation. Je tiens aussi à remercier les membres du conseil d'administration et tous les bénévoles qui travaillent à rendre les soins de plus en plus optimaux et de qualité pour le territoire. Alors, vous savez, on a plusieurs sites d'hébergement et deux CLSC qui trouvent Pignon-sur-Rue dans le territoire. Alors, on a le centre d'hébergement de Saint-Euseb, qui est à Princeville, le centre d'hébergement du Sacré-Cœur, qui est à Saint-Ferdinand, le centre d'hébergement des Quatre-Vents, qui est à Listerre, le CLSC Saint-Louis, qui héberge tout le personnel qui travaille au niveau des services du soutien à domicile, le CLSC de l'Héral et le centre d'hébergement du Tilleul, qui sont tous deux situés à Place-Civille. Alors, moi, mon rôle au sein de la Fondation, c'est de faire le lien entre la Fondation et l'établissement. Et j'ai un beau rôle parce que c'est moi qui donne les besoins, qui transmet les besoins aux membres du conseil d'administration. Et parmi la liste transmise, les membres de la Fondation choisissent les priorités pour la prochaine année. Ça fait que il me fait plaisir de vous transmettre les priorités pour cette 23e campagne de financement. Alors, on a, la Fondation a accepté un projet sur trois ans, sur un montant de 75 000 $ pour l'aménagement d'une salle de bain au centre d'hébergement Saint-Euzel, qui est situé à Prinsville. C'est un beau projet parce que déjà au centre d'hébergement Saint-Euzel, il n'y a qu'une salle d'eau pour les usagers. Alors, on souhaite en aménager une deuxième. Au centre d'hébergement des 80 de l'ISTER, on a ciblé deux projets. L'aménagement des cuisines pour que ça soit plus familial, plus maison. Et ainsi que l'installation d'un patio extérieur pour permettre aux gens d'aller à l'extérieur sans avoir des difficultés sur le plancher. Ensuite, j'inviterai Nancy à venir me faire une présentation d'un moteur de levier. Oui, parce que la Fondation a accepté pour un équivalent de 15 000 $ l'achat de différents moteurs, ce qui va nous en donner 10 dans les différents milieux d'hébergement. Bonjour. Ces moteurs de levier-là, dans tous les centres d'hébergement de l'érable, il y a des rails qui sont fixés au niveau des plafonds dans les chambres. Ces moteurs-là de levier vont permettre un transport des usagers, un déplacement sécuritaire des usagers. Donc, ce moteur-là est fixé à la rail au plafond, puis au crochet ici, on a comme une toile dans laquelle le résident est enveloppé. Il contrôle par la manette, on peut déplacer le résident à l'intérieur de sa chambre pour l'installer sur un fauteuil. De cette façon-là, les employés ont beaucoup moins de manœuvres difficiles et dangereuses pour eux, pour leur santé aussi. C'est beaucoup plus confortable au niveau des résidents, le manœuvre à partir de ce levier-là. Aussi, la Fondation a accepté de fournir différents équipements pour le soutien à domicile parce qu'on sait qu'on veut que les gens demeurent le plus longtemps possible à leur résidence. Alors, la Fondation a accepté un montant de 10 000 $ alloué à différents équipements pour soutenir les personnes en perte d'autonomie ou avec des difficultés quelconques de rester à domicile. Nancy va nous en présenter quelques-uns. Dans les équipements qui ont été achetés cette année par la Fondation, on retrouve des petits saturomètres. Ils sont petits, mais très utiles, de plus en plus utilisés. Ces saturomètres-là viennent tout simplement prendre le taux d'oxygène au niveau du sang du patient. Et de plus en plus, les médecins demandent un contrôle plus assidu quand il y a un patient qui est moins bien. Ça nous permet, dans le prêt d'équipement, d'en avoir. Ça nous permet de pouvoir en laisser chez le résident. Et la personne peut contrôler elle-même son taux d'oxygène. Et si elle voit qu'il y a un anomalie quelconque, contactez soit l'infermière ou l'inhalothérapeute du soutien à domicile pour qu'on puisse agir pour les aider à ce niveau-là. Ensuite de ça, j'ai apporté un banc de transfert coulissant. Ce banc de transfert-là est utilisé pour les soins d'hygiène au bain. Donc, il permet en fait d'éviter d'enjamber le bain, ce qui devient alors plus sécuritaire. Les deux pattes de ce côté-là sont installées dans le fond de la baignoire. Donc, la personne qui reçoit ces soins d'hygiène peut s'asseoir à l'extérieur du bain parce que ces deux pattes-ci sont à l'extérieur du bain. Puis, une fois que la personne est assise dessus, ce soit de face, on peut la faire coulisser, tout simplement en levant les jambes, en les transférant au niveau du bain. Puis, à ce moment-là, elle n'a pas besoin d'enjamber le bain, ce qui évite un risque de chute. Donc, cette année, au niveau de la fondation, il y a deux équipements comme celui-ci qui vont être achetés pour le soutien de l'hygiène. Merci. Alors, si on continue les priorités acceptées, vous avez dans la pochette des gens un nouvel instrument que les médecins qui travaillent au service de santé courant de la clinique externe au CLSC de l'Érable souhaitent se procurer. On appelle ça une « drill intra-osseuse ». Donc, c'est pour permettre un accès veineux, rapide, dans des situations urgentes, pour administrer des médicaments ou des solutés, du sérum, en bon français, pour éviter une perte de vie ou la mort de quelqu'un en situation d'urgence. Le principe, c'est qu'on insère le même principe qu'une drill, on insère ça dans un des os du patient et on accède directement à un accès veineux, tout comme on pourrait brancher un soluté au niveau du bras. Mais étant donné, quand on est en situation d'urgence, souvent, les accès veineux sont difficiles. Bon, il va directement, à ce moment-là, dans l'os et puis on perd moins de temps et c'est plus bénéfique pour l'usager, évidemment. De plus, la Fondation, cette année, a décidé d'établir un partenariat avec la Maison Marie-Pagée qui va se situer à Victoriaville. Donc, la Fondation a autorisé l'achat pour meubler, si on veut, deux chambres parmi les dix qui vont être présentes dans la Maison Marie-Pagée. Tout ça pour un montant de tout près de 14 000 $. Il y a toujours notre analyseur en hématologie pour le laboratoire. Nous sommes à notre troisième année. On s'est engagé à 100 000 $ sur cinq ans. Alors, on est à notre troisième année pour cet équipement-là. Alors, ça fait le tour des priorités acceptées par la Fondation. Alors, ce qu'on souhaite, c'est que pour réussir à acheter tout cet équipement-là pour le bénéfice de nos usagers, alors on souhaite que vous participiez en grand nombre à la Fondation pour cette 23e campagne. Alors, merci beaucoup. Alors, je voudrais vous remercier, les Caises populaires Desjardins, le conseil d'administration, et surtout les journalistes qui ont bien fait ce matin de venir nous encourager, puis venir nous propager la bonne fondation cette année, puis on espère atteindre nos objectifs et même la dépasser pour cette année. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada